Musique Bonjour, c'est Daniel Potier. Très heureux de se retrouver tout à nouveau ce matin pour partager le message de la parole de Dieu. La lecture que nous allons faire se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et nous commencerons verset 16. Voilà ce que nous trouvons. Après qu'il leur eut lavé les pieds, Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le mettiez en pratique. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et ne pensons surtout pas qu'il est en train d'accomplir un rite religieux. Non, simplement un geste domestique réservé en principe à des serviteurs. Mais ce jour-là, pas de domestique dans cette pièce. Et chacun attendait de l'autre qu'il se lève pour venir lui laver ses pieds. Mais personne ne bouge, pensant sans doute que cette tâche n'était pas à la hauteur de leur rang. À la grande surprise générale, Jésus se dirige vers ses disciples et se met à leur laver les pieds. Et une fois terminé, il établit ce principe. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, si j'ai fait cela, vous devez également le faire. À travers cet événement, Jésus nous donne deux enseignements. Le premier touche directement à mon identité. Jésus savait parfaitement qui il était. Il n'existait pas par des actions, par une position ou par un titre. Et voyez-vous, quand nous savons qui nous sommes, quand nous sommes au clair sur notre identité, nous n'avons aucun problème à nous abaisser afin d'accomplir une tâche qui semble subalterne. Car ce n'est pas elle qui nous définit. Le second enseignement est le suivant. Ce que tu attends des autres, commence toi-même à le faire. C'est une règle d'or importante qui doit s'appliquer dans toutes les sphères de ma vie. Que ce soit dans mon couple, ce que tu attends de l'autre, donne-lui en premier. Que ce soit dans ma famille, au sein de mes amis, au sein de mon église. Cette règle d'or est importante. Elle est importante car elle nous libère également de nous-mêmes. Les sociétés occidentales ont mis en avant la recherche du bonheur et du plaisir personnel. Mais c'est un leurre, c'est une illusion. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2, verset 4 « Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. » Et si nous faisons cela, Jésus est formel. Si vous savez cela, on l'a lu dans notre texte initial. « Heureux êtes-vous pourvu que vous le mettiez en pratique. » Tout ce que nous faisons pour les autres, Jésus le reçoit personnellement. Rien n'a pas d'avantage le cœur de Dieu que cela. Il va le dire « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et Jésus va ajouter ceci, je vous le dis en vérité. « Toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors que le Seigneur nous aide encore aujourd'hui à vivre ces réalités. Soyez bénis et à très bientôt.